Quand la musique est bonne, elle résonne dans le centre-ville de Bourges. Au détour des rues, des enceintes placées à proximité des commerces et qui, dès les 12 coups de midi, se mettent à animer le bourg. Ce genre d'animation peut attirer et amener de la population dans les cœurs de ville pour faire leurs achats ou juste se promener. Moi, ça ne me dérange pas du tout la musique, même si on vient de temps en temps. Non, non, ça ne me dérange pas du tout. A l'initiative de ce projet, l'Office des commerçants et artisans de Bourges. En accord avec la mairie, ils ont fait appel à une société pour générer une bande radio qui diffuse sur les enceintes de la ville musiques, jingles et annonces d'animations commerciales. Les clients entendent plus les annonces que l'on fait quand on annonce des opérations commerciales que vraiment la musique. Parce que là, vous avez quelqu'un qui parle, qui vous annonce quelque chose et là, les gens écoutent. La musique, c'est vraiment fait pour avoir un fond sonore. A l'origine, les enceintes émettaient dès 10h du lundi au samedi, mais ce n'était pas forcément du goût des riverains les moins matinaux. Les riverains s'en étaient pleins. Apparemment, maintenant, ça va être un peu réduit en temps. Ça va commencer plus tardivement dans la journée et ce n'est pas mal, je pense. On va arriver à trouver un compromis entre riverains et commerçants. Suffisant pour redynamiser le centre-ville ? Pas certain. C'est un plus. Après, est-ce qu'il va y avoir plus de visiteurs en centre-ville parce qu'il y a de la musique dans les rues ? Je ne pense pas. Ce n'est pas avec de la musique dans les centres-villes qu'on va les redynamiser. Je pense qu'il faut essentiellement remettre des commerces et peut-être éviter de les mettre à l'extérieur, ces commerces-là. À l'approche des fêtes, ce sont les chants de Noël qui prendront le pas sur les musiques actuelles, histoire d'amener un peu de magie dans les rues Berruyères. Sous-titrage Société Radio-Canada